Salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Apocraft, et on se retrouve pour une présentation de liquide. Aujourd'hui, ça va être une présentation de concentré de chez VapeInstitut. Alors, on va commencer... d'abord, je vais vous montrer tous les liquides qu'on va faire. Donc, le Maloc, le Venom, l'Evolve, le Skull, et Pinkside. Alors, on rentre direct dans le vif du sujet avec le Maloc, donc un de ces liquides les plus connus, on va dire les plus appréciés. Donc, le Maloc, petit frère du Talac. Alors, on nous dit que c'est un mélange complexe de vanille, de caramel et de fruits à coque. On va voir ça tout de suite. Alors, en premier, moi, ce que je sens quand même beaucoup, ça va être la touche de caramel. Un caramel très présent avec les fruits à coque. Et alors, la vanille, moi, je la trouve un petit peu trop légère à mon goût, un petit peu trop camouflée par le caramel et surtout les fruits à coque qui ont des goûts assez forts. Ce qui, en soi, est une bonne chose parce que, personnellement, les goûts forts, j'adore ça. Mais la vanille, je trouve un petit peu trop légère. Alors, moi, le concentré, je l'ai fait dans une base de 70 de glycérine végétale en 0 mg. Le dosage conseillé pour du 50-50 et de 20% et 25% pour du full VG. Donc, sur du 70, j'ai mis 22,5% à peu près d'arôme. Et en termes de goût, je trouve ça pas mal. C'est pas mal, peut-être un tout petit peu plus. Après, ça sera au goût de chacun. Faites vos tests un petit peu pour trouver votre dosage à vous. Celui-ci, donc, ce Dai, forcément, vu que c'est un gourmand, a besoin de beaucoup de steps. On nous conseille en général un mois, voire un mois et demi pour Vap Institut. C'est leur recommandation. Celui-ci, je l'ai fait le 27 juin. Le 27 juin et nous sommes le 16 août. Donc, un step quand même plutôt pas dégueu. Et ça rend pas mal. Ça rend pas mal. Ça rend pas mal du tout. On passe directement au suivant. Alors, pour ce deuxième liquide, on va être dans la fraîcheur. Donc, le Venom. Avec une superbe étiquette verte, avec un beau serpent dessus. Donc, le Venom, qu'est-ce qu'on nous annonce ? On nous dit que c'est un cocktail d'agrumes sur lit d'absinthe rehaussé de menthe poivrée. Donc, une grosse gifle de fraîcheur. C'est clairement ça. Donc, celui-ci est en full végé à 20% d'arôme. Donc, c'est le dosage qui est conseillé. Le vapeur institut nous conseille 15% pour du 50-50 et 20% pour du full végé. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi les recommandations. En 0 mg. Celui-ci, je l'ai fait le 4 avril. Et donc, on est toujours le 16 août. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Donc, le 4 avril. Celui-ci a 4 mois de step. C'est pas mal. Ça fait beaucoup. Alors, ça ressort pas mal. Ça ressort pas mal du tout. Ça ressort pas mal du tout. On sent beaucoup, beaucoup, beaucoup l'absinthe et la menthe. Ça, on le sent vraiment beaucoup. Après, menthe poivrée, peut-être. Ça se joue un peu dans le détail des additifs, on va dire. C'est pas mal. Il faut aimer le frais. Il faut aimer même le très frais. Après, dans du full végé, c'est Sarah. Je trouve ça pas mal. Parce que la glycérine végétale a tendance à un petit peu absorber la fraîcheur. Enfin, à diminuer la fraîcheur, si je peux dire ça comme ça. Et tant mieux. Parce que celui-ci, honnêtement, il me faisait un peu peur. Parce que j'aime pas les trucs qui sont frais, trop puissants, trop agressifs. Et celui-ci, sur les tickets, il me paraissait être quand même très agressif. Et en fait, ça va. Dans de la base full végé, ça va. Ça reste agréable. Ça reste pas mal. On a une belle touche de fraîcheur. Alors, les agrumes, moi, je les trouve un petit peu légers. Après, la full végé, alors certes, ça a, entre guillemets, le bon côté d'absorber un petit peu la fraîcheur. Mais malheureusement, ça diminue aussi beaucoup le goût. Donc, le goût des arômes, la puissance des arômes. Et ça, malheureusement, au moment où je l'ai fait, je le savais pas trop. Donc, je le referai pas. Je vous déconseille de faire des daïs en full végé. Sauf si ça vous plaît et sauf si vous savez ce que vous faites. Mais personnellement, je le déconseille. Ça baisse un petit peu trop le goût. Je trouve ça dommage. Surtout quand vous faites des grandes quantités comme ça. Vous avez fait, entre guillemets, la bêtise de faire une quantité aussi grande. Sinon, à part ça, quand même pas mal. Très agréable. Quand même très agréable. Une belle touche de fraîcheur. Une belle vapeur, forcément. On est en full végé. C'est tout à fait normal. Suivant. Pour le suivant, on se retrouve donc sur le Evolve. Le Evolve, on nous dit que c'est un mélange de vanille avec un assemblage de citron et framboise avec notes de céréales. Alors, on va voir si j'arrive un petit peu à retrouver ce qui est annoncé. Alors, celui-ci est pas mal. J'ai beaucoup de mal à dissocier les différents arômes. Vraiment, vraiment beaucoup de mal. C'est un petit peu un cafouillis. On va dire ça comme ça. Je sais pas, je trouve, c'est peut-être des arômes qui vont pas très bien ensemble. Après, bon, citron framboise, normalement, ça devrait aller. Mais je sais pas, c'est peut-être le mélange de vraiment vanille, fruité, céréales. Personnellement, ça mange pas des masses. Je vais vous dire ça comme ça. Je trouve que c'est peut-être un petit peu trop cafouillis. Après, c'est pas mauvais. Attention, c'est pas mauvais du tout. Alors, moi, j'arrive quand même à sentir un citron léger, 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 le mélange vanille, céréales. Alors, on sent qu'il y a du gourmand. Après, honnêtement, je vous aurais pas dit, sans lire l'étiquette, sans rien, j'aurais pas dit vanille, céréales. Ouais, j'arrive vraiment pas à dissocier les arômes. Après, on sent quand même le citron. Framboise, ouais, vite fait, aussi léger comme le citron. On sent juste une touche, en fait, gourmande, avec un petit peu de citron, très légèrement acide. Alors, c'est quand même pas mauvais non plus. C'est quand même pas mauvais, pas mauvais, pardon. Alors, celui-ci, on nous conseille 15% pour du 50-50 et 20% pour du full VG. Celui-ci, je l'ai fait dans une base 70 VG, donc à 17,5%, donc en dosage conseillé, à 0 mg. Je l'ai fait celui-ci le 27 juin, comme le Maloc. Donc, il a quand même un step largement suffisant. Donc, celui-ci, moi, je le trouve assez moyen, honnêtement. Après, il est pas mauvais, pas mauvais du tout, mais je le trouve assez moyen. Ensuite, on va s'attaquer au skull. Donc, à ce petit skull. Donc, celui-ci nous annonce une crème vanille gourmande et une note d'épices. C'est le brouillard, on voit plus rien. Donc, ouais, vanille gourmande et une note d'épices. Celui-ci est en full VG aussi, c'est un liquide que j'ai fait il y a très longtemps, qui est, lui, du 4 avril, comme le Venom, qui a 4 mois de step dans la tronche. En dosage conseillé, on est sur 20% pour du 50-50 et 25% pour du full VG. Donc, il est dosé à 25% et 0 mg de nicotine. Alors, crème vanille gourmande et une note d'épices. Celui-ci est sympa. Il reste assez simple en termes d'arômes. Et c'est un bon choix, je trouve. Celui-ci est pas mal. Au début, il ne me plaisait pas trop. Mais maintenant qu'il a beaucoup de step, il est très très sympa. Il est bien sucré, une bonne vanille. Là, pour ce coup-ci, sur ce liquide-là, la crème vanille, on la sent très bien. Une note d'épices très très légère, on va dire, plutôt à l'expiration. On va dire que vous avez une légère différence. Ça sera un petit peu moins sucré sur la face, c'est pas mal. Celui-ci est sympa. Celui-là est vachement agréable. Une belle vanille, une bonne vanille bien sucrée. à tester avec un peu moins de végé. Je pense pour améliorer le goût, simplement à tester sur une végé un peu plus faible. Et le dernier, on va finir sur le Pinkside. Avec sa jolie petite étiquette toute rose. Le Pinkside, c'est donc un mélange de vanille gourmande note de biscuit accompagné de framboise. Alors, une belle annonce, plutôt qui donne un peu l'eau à la bouche, on va dire. Celui-ci, je l'ai fait dans une base en 82 VG, 0 mg de nicotine. Il est conseillé, comme la majorité, à 15% sur du 50-50 et donc 20% en full VG. Je l'ai dosé, moi, à 18%, donc pour du 80 VG. Celui-ci est du 18 avril, donc dans deux jours, il a quatre mois de step. Donc, largement suffisant. C'est vraiment pas mal. Alors, celui-ci, je trouve, enfin, je retrouve donc une vanille, une vanille assez légère. Enfin, que je trouve en tout cas personnellement plutôt légère. Après, je suis sur un atomiseur en monocoil, donc ça vient peut-être de là. Moi, ce que je sens, une vanille légèrement fruitée, légèrement fruitée. Le biscuit, enfin, moi, en tout cas, la note de biscuit, je la sens pas. Je la sens pas, mais après, c'est une bonne vanille, une vanille légère, pas écœurante. Plutôt sympa pour ceux qui préfèrent donc des gourmands relativement soft, on va dire ça comme ça. Celui-ci est pas mal, il vous conviendra. Ça reste une vanille, une vanille assez légère. Petite note fruitée, donc, qui vient de la framboise. Un liquide plutôt pas mal sucré. Ça reste, c'est agréable, c'est agréable. Et celui-ci est plutôt sympa. Plutôt sympa, sympa. Alors, pour conclure sur ces concentrés vapeurs titules, on va, enfin, je vais déjà vous conseiller de ne pas le faire sur du full végé. Comme je l'ai déjà fait, enfin, comme je l'ai déjà dit précédemment, précédemment, parce que précédemment, ça n'existe pas. Précédemment, donc, le full végé a tendance à un petit peu trop atténuer le goût des arômes, et donc c'est dommage. Après, si ça vous plaît, allez-y, chacun sa vape, chacun fait comme il le veut. Moi, simplement, je le déconseille pour éviter un petit peu de trop descendre la puissance des arômes, simplement. Après, pour du liquide très frais, comme le skull, garder une végé assez haute. Si le frais trop agressif vous dérange, en tout cas, gardez une végé assez haute pour un petit peu absorber cette agressivité de l'absinthe et de la menthe. Parce que forcément, ce sont des arômes qui sont très puissants, une fraîcheur qui est très forte. Là, sur du full végé, ça passe. Après, baisser quand même, enfin, en tout cas, je conseille plutôt de baisser. Je pense personnellement que tourner sur une base à 70 de végé, c'est pas mal. Je pense qu'on reste sur une base qui garde la puissance des arômes, qui a un petit côté sucré, parce que vous savez que la glycérine végétale rajoute un côté sucré. On aura forcément une très belle vapeur en 70, voire 80, si vous voulez un petit peu plus de cloud. Le 80 aussi, ça passe très bien. J'en ai quelques-uns ici qui ont été faits sur du 80 de végé. Ça passe très bien. On a une belle restitution des saveurs, donc sur du 70, 80 de végé. Sur le full végé, personnellement, je suis très déçu. Vraiment. Parce que je ne savais pas qu'à l'époque, il y a 4-5 mois, je ne savais pas que la végé absorbait autant les arômes. Donc, je suis très déçu. Je suis un peu deg d'avoir fait une quantité aussi grande. Je vais quand même les utiliser. Je ne vais pas les jeter à la poubelle. Il ne faut pas être con. Mais je suis un petit peu déçu. C'est du vapeur institut. C'est quand même de la bonne qualité. On a des arômes qui sont bien retranscrits sur quasiment tous. Après, ça reste une appréciation personnelle. C'est toujours mon ressenti à moi. C'est simplement pour vous donner mon avis. Après, je vous conseille toujours de vous faire votre avis, d'aller goûter par vous-même. Goûtez-les chez un pote qui en a ou achetez-en en petite quantité ou quoi. Essayez-le pour vraiment vous faire un avis personnel. Si quand même la description que je vous en fais vous tente, n'hésitez pas à les tester ou à carrément en acheter et les faire. Vous ne serez certainement pas déçu si vous restez sur de la VG un petit peu plus basse que moi. Sur du 70, je trouve que c'est le mieux. Simplement, après, si vous voulez vapeur plus bas en VG, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez toujours essayer. Il n'y a pas de problème. Personne ne vous le reprochera. Chacun, ça va. Et sur ce, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Pensez à mettre des petits pouces et à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite des vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, sur la page Vapocraft, comme le nom de la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sous la vidéo. L'espace est prévu pour ça. Et ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits retours. Donc, n'hésitez pas. Vous avez aussi... Alors ça, j'oublie de le dire. À chaque fois que je fais des revues de liquide, j'oublie tout le temps. Mais si tous les liquides ne vous intéressent pas, s'il n'y en a qu'un ou deux qui vous intéressent, dans la description, vous avez un genre de sommaire. À chaque fois, je détaille les liquides. Et vous avez un timing. Un timing juste avant le nom du liquide. Vous avez juste à cliquer dessus sur les numéros, sur le timing. Et ça vous enverra directement au liquide. Donc ça, forcément, je le dis à la fin de la vidéo. C'est complètement con. Mais au moins, vous le saurez pour la prochaine fois. Je l'écrirai quand même... Je mettrai une petite note quand même au début de la vidéo. Pour le dire parce que je suis stupide. J'oublie tout le temps de le dire depuis... Depuis que je commence. Depuis que j'ai commencé la chaîne. À chaque fois, j'oublie de le dire. Mais voilà, ce coup-ci, j'y pense. Donc au moins, vous le saurez pour la suite. Donc pensez à partager. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, bonne vape et restez dans les nuages. Merci. Merci. Merci.